Monsieur les vice-présidents, adjoints et élus de la région Rhône-Alpes, du département du Rhône, de la ville de Lyon et du premier arrondissement de Lyon. Monsieur Stéphane Guillon, sous-préfet, représentant le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet de Rhône. Monsieur le lieutenant-colonel Gérardin, représentant le gouverneur militaire de Lyon. Monsieur Christian Sibaud, consul général d'Allemagne. Madame Nicole Bornstein, présidente du CRIF Rhône-Alpes. Monsieur Serge Klarsfeld, président de l'Association des fils et filles des déportés juifs de France. Et Monsieur Jean Lévy, son délégué régional. Madame Colette Zederman et Monsieur Benjamin Orinstein, au nom de l'amical d'Auschwitz-Birkenau et des camps de Haute-Sylésie-Rhône. Mesdames et Messieurs, les présidents et représentants des associations amicales d'anciens combattants, résistants, déportés et victimes de guerre. Monsieur le grand rabbin Richard Bertenschlag. Mesdames et Messieurs, chers jeunes étudiants des classes de première et de terminale du lycée Ampère, et vos professeurs d'histoire et votre proviseur. Je souhaite remercier chacun d'entre vous d'être là ce matin pour honorer, comme chaque année au mois de février, la mémoire de celles et ceux qui ont été piégés et raflés ici, au numéro 12 de la rue Sainte-Catherine, le 9 février 1943. 9 février 1943, 10 février 2013, il y a 70 ans, presque jour pour jour, cet immeuble devant lequel nous sommes réunis ce matin fut investi sur ordre de Klaus Barbie. Dès lors, chaque femme, chaque homme qui montait les escaliers de cet immeuble s'est retrouvé face à face avec la Gestapo. Imaginons la surprise, mais bien plus l'épouvante, l'effroi, ressenti par ces hommes et ces femmes, quand ils constataient, un par un, qu'ils étaient pris au piège. Et ce, alors qu'ils venaient précisément rechercher et trouver dans les locaux du comité lyonnais de l'UGIF, l'Union Générale des Israéliens de France, aide, réconfort et soutien. Laissons à notre tour notre sang se glacer à l'idée d'un tel piège, organisé méthodiquement par les nazis. Oui, nous sommes là ce matin pour honorer la mémoire des 86 personnes prises dans cette souricière tendue. Nous sommes là pour honorer la mémoire de ces femmes et de ces hommes qui furent ensuite déportés dans les camps de la mort, où ils ont été niés et anéantis dans leur vie, leur existence, leur humanité. Oui, nous sommes là, et même s'il ne nous est pas tout à fait possible, de ressentir pleinement dans notre chair ce que ces hommes et ces femmes ont ressenti, vécu, enduré, au moins redonnant à ces hommes et ces femmes leur nom, leur identité, leur visage, leur passé, leur mémoire. Je souhaite ainsi saluer tout particulièrement les enfants et petits-enfants, les frères et sœurs, les familles ici présentes de ces victimes. Chères familles, je souhaite vous dire que nous continuerons inlassablement dégrené avec vous le nom de celles et ceux dont la vie s'est arrêtée là, frêles silhouettes et figures blêmes de notre mémoire collective. Isidore, Gisèle, Salomon, Anna, Joseph, Alexandre. Je veux aussi s'éteindre le passion et minutieux travail d'historien, comme Serge et Beth Clarsfeld, dont les recherches acharnées ont permis de faire émerger la vérité crue et indiscutable des crimes commis et ont redonné une identité, une existence aux hommes et aux femmes, aux vieillards, aux enfants, dont l'existence avait été méthodiquement niée. Il est important pour nous de dire également que si l'horreur du régime nazi a été permis, c'est aussi grâce aux multiples petites lâchetés face aux actes d'antisémitisme ordinaires. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous devons de ne rien laisser passer qui relève de ces actes-là. C'est aussi avec l'aide de l'État français et sa bureaucratie, la chaîne de la bureaucratie, là où il n'y a pas de responsable, là où chacun et chacune n'est plus qu'un rouage d'une machine qui le dépasse, là où certains vont pouvoir déployer du zèle, là où ce qui était impensable hier peut devenir banal et légal. Rien n'est plus simple que de garder la conscience tranquille en conférant à la pire des inhumanités les traits de la normalité, en se cachant derrière la légalité. La plus sournoise traduction de l'horreur nazie était peut-être bien cette légalité dans laquelle elle se drapait. Pour conclure, je souhaite m'adresser aux élèves du lycée Ampère, dont nous avons entendu les jeunes voix tout à l'heure prononcer les prénoms et les noms des 86 personnes raflées ici et dont certains d'entre eux sont présents ce matin avec nous. Dans votre cursus, vous avez étudié l'histoire du génocide juif. Dans notre ville, vous avez visité cette semaine encore le CHRD, le centre d'histoire de la résistance et de la déportation. Et vous savez bien désormais ce qui s'est passé dans cet immeuble il y a 70 ans. Vous savez que des hommes, des femmes, des enfants ont été assassinés par les nazis avec la complicité de l'État français simplement parce qu'ils étaient nés juifs. Alors ne l'oubliez pas. Mais n'oubliez pas non plus qu'il y eut des femmes et des hommes qui refusèrent de collaborer. Des femmes et des hommes, des résistants qui choisirent la légitimité de leur valeur, de leur combat plutôt que la légalité vichiste. On a le choix de ne pas obéir en son âme et conscience. On a le choix de se dresser et de dire non alors que la folie semble tout emporter. La folie mais aussi la désolation. Je ne sais pas qui mieux que Anna Arendt a parlé de la désolation qui n'est pas la solitude. qui me cale à essayer de penser l'impensable des camps de concentration. Alors je voulais vous lire ce matin un court extrait du système totalitaire d'Anna Arendt. Cette atmosphère de folie et d'irréalité créée par une apparente absence de but est le véritable rideau de fer qui dissimule aux yeux du monde toutes les formes de camps de concentration. Vu de l'extérieur, ceci et ce qui s'y passe ne peuvent être décrits qu'à l'aide d'images tirées d'une vie après la mort, d'une vie affranchée affranchie des soucis terrestres. Rien ne peut être comparé à la vie dans les camps de concentration. Son horreur, nous ne pouvons jamais pleinement la saisir par l'imagination, pour la raison même qu'elle se tient hors de la vie et de la mort. Aucun récit ne peut en rendre compte pleinement, pour la raison même que leurs survivants retournent au monde des vivants, ce qui l'empêche de croire pleinement à ces expériences passées. Cela lui est aussi difficile que de raconter une histoire d'une autre planète. Car le statut des prisonniers dans le monde des vivants, où personne n'est censé savoir s'ils sont vivants ou morts, est tel qu'il revient pour eux à n'être jamais nés.